Bon ben j'ai changé de véhicule, je suis rendu au sac de la compagnie, j'ai traîné mon chien et ma blonde. Là on est au Nouveau-Brunswick, on est arrivés hier à Mistassini, c'est-ce que ça alors? En quelque part on parle là, puis là on pensait se faire un beau petit setup tranquille là sur la jeune sandwich sur le bord de la plage en matin, puis là c'est un setup qui marche pas pantoute, en nulle part, on y va par les voies officielles, on en regarde les petits parcs, les plages, partout, il y a du monde, des grosses maisons, on n'est pas capable de s'organiser, et j'ai pas pris de café, ça va pas ben, ça va pas ben, fait que là on essaie de s'enligner sur l'île du Prince-Édouard, je sais pas comment le temps ça va nous prendre avec le temps qu'on a perdu, puis on a longé un petit peu le bord pour essayer de se trouver une petite plage tranquille, ça fait que je sais pas de comment, une minute ou d'heure, qu'on s'est éloigné de notre destination du, éventuellement, le pont de la Confédération, fait que là, on est arrêté au Tim Hortons, se ramasser un café, puis Adèle est en train de nous faire des bonnes petites sandwichs pour essayer de me remettre un sourire dans la face, je le sais pas si on va être capable, ça c'est à condition qu'on ait du plaisir à aller du Prince-Édouard, sinon ça sera pas trop long, qu'on va se revirer de bord, puis on va, on est pas loin là, de la Nouvelle-Écosse, bon, on va continuer notre trip là, s'il faut qu'on fasse deux fois le Cap-Breton, on va le faire, ben là, on est, en théorie, au pays de la patate, puis du sable, puis à date, on n'a pas vu grand sable, ça fait que, les patates, on y aurait mangé ailleurs, parce que là, c'est pas plaisant, qu'on va vous en donner des nouvelles, un coup qu'on va être rendu sur le pont de la Confédération, vous dire, c'est beau et grandiose, puis après ça, sur l'île du Prince-Édouard, si on est capable de faire des petits setups, un peu, à la bonne franquette aussi, il faut qu'on paye partout, parce que, ici, dans les parcs provinciaux, il faut que tu payes pour séjourner, puis tu peux pas entraîner ton chien, ça va pas bien, franchement, là, un matin, j'ai pas de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Il y a comme des drôles d'amanchures, des fois, sur les îles, c'était comme un genre de renard apprivoisé le monde, ils nourrissent comme si c'était un chien. Ça, c'est une drôle d'amanchure. Ouais. Il est roux comme la terre, hein, il se confond au paysage, c'est peut-être ça qui se passe. Il sait pas où se mettre, entre la mer pis la pelouse, il est rouge comme la terre. Ouais. Ben, coudonc, en attendant que mon time-lapse se passe, j'ai décidé de lire un petit livre. Ah ben, je me suis fait voler ma place. Par ma blonde, ça a l'air que j'ai pas été assez vite. Trop curieux d'aller voir leur nord, pis là, ben, je me fais voler ma place. Qui va à la chasse, perd sa place. Ça va m'apprendre à galvauder pis aller voir les animaux du cirque. Ouais, c'est la nature qui nous reprend. Faut pas faire ça. Faut pas encourager la nature sauvage de galvauder à travers nous autres. La place de ce petit nord-là, c'est plutôt dans le bois. Mais là, il sait plus où aller. Fait que rendu l'hiver arrivé, il va crever. Mais oui. Beaux petits poèmes un peu durs à entendre, mais c'est ça qui va se passer quand même. Fait que, on retourne à nos lectures en attendant l'heure qui passe pour le petit time-lapse du pont de la Confédération, rendu sur l'île du Prince-Édouard. Pis on va aller voir ce que je disais tout à l'heure, si les parcs nationaux sont payants, si on peut emmener nos chiens, qu'ils y verra-veillera. Après avoir bien profité de la Playa del Sol, même s'il faisait pas tant soleil, je suis allé prendre une douche, un service gratuit offert dans les parcs provinciaux, ou en tout cas celui qu'on a pu expérimenter aujourd'hui. Pis là, bien, Adèle est en train de checker un petit peu les activités qu'on va pouvoir faire sur l'île cette semaine. Je vais être bien curieux de voir le setup qu'elle va nous organiser. Ça risque d'être intéressant. Pis moi, bien, tout à l'heure, j'en ai profité aussi pour checker un petit peu les sites de boob docking qu'on pourrait peut-être éventuellement expérimenter aussi, voir si c'est facile sur l'île ou pas. Si les sites sont agréables. Fait que je pars là-dessus, je pense. Fait que je vais vous donner des news là-dessus, tout à l'heure. Ciao! Ouais, bien, ça n'a pas été une journée qui a viré pantoute comme je pensais. On est parqué dans un camping qui est, du coup, qui se garde le commentaire, mais on y a aidé avec la facilité. Falloir peut-être que je lâche le scénario où je pense que ça va se passer comme en Gaspésie ou à l'Écosse. Je ne suis pas sûr que ça fait tant que ça, mon affaire. Mais, on reste l'esprit ouvert, puis on espère que ça va quand même continuer à bien aller. Parce qu'à date, il fait beau, il y en a un petit peu de pluie de même, mais on fait avec. C'est ça, quand on est dehors, on garde l'esprit ouvert, on essaie de voir ce qui se passe autour, puis on essaie de trouver de l'agrément dans toute cette affaire-là quand même. Ça fait qu'on s'en rejasse demain, puis on se redonne des news pour savoir si c'est différent ou pas. Ça fait qu'on s'en rejasse demain. Ciao! Ça fait qu'un autre jour à l'île du Prince-Édouard, on a passé une belle nuit avec les Maringouins. On n'a pas fini à se mettre du toff à mouche pour réussir à éloigner ça. Même à ça, ça n'a pas été facile. Donc là, on est en train de se dégrayer. Adèle avait à aller cueillir des coquillages, donc on va aller faire ça ensemble. Donc moi, je suis en train de me préparer pour débarquer la vente sur les blocs parce qu'il y avait une petite pente, il fallait qu'on mette ça de niveau. On enlève notre rallonge électrique, puis après ça, on va aller marcher sur la plage. Après ça, aujourd'hui, c'est journée visite. On va aller visiter la maison de bouteilles. On va aller aussi à un musée qui me tient à cœur, le musée de la patate. Moi, j'aime ça des pétacles. Ça fait qu'on va aller voir ça. J'ai hâte de voir. On va sûrement rigoler. Et après ça, on s'en va sur la pointe nord. Nord B, je pense que ça s'appelle. On va aller voir le phare. Après ça, on remonte vers le côté centre-sud ou nord. Je ne sais plus trop. En tout cas, on fait le tour de l'ouest vers l'est. Ça fait que dans le fond, on monte. On va aller sur le côté de l'Atlantique. On descend, puis après ça, on va être entre l'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard, puis la Nouvelle-Écosse. Ça fait que c'est ça notre setup pour nos vacances. On se dégrille, puis après ça, on part à la caillette des coquillages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bien, hier, si on aurait été un petit peu plus loin dans notre recherche de sites pour passer la nuit tranquille, c'est clair qu'on aurait arrêté les sites. Mais je ne sais pas pourquoi, on n'a pas persisté. Ça, dans le fond, ça se trouvait être un spot qu'on avait trouvé sur High Overlander. Mais je ne sais pas pourquoi, on ne l'a pas essayé. Mais on aurait tellement dû passer une belle petite place tranquille. Quand on la regarde, il y a comme plein de places partout. Puis il y a comme un petit chemin qui longe un petit peu la côte. C'est sûr que c'est un peu hasardeux, mais on aurait été sûrement capable de se rendre ce qu'on voulait sans se mettre trop en péril. Mais c'est de notre faute. Fait qu'aujourd'hui, bien, on va regarder. Comme on voit ici, c'est un phare. Si on se trouve un autre petit phare, on peut être allé voir un peu si on ne pourrait pas passer la soirée puis la nuit à côté. Les trucs aussi, c'est les quais ou les pêcheurs. C'est en bas de personne. Souvent, ils nous laissent passer la nuit sans problème. Il ne faut juste pas s'y tirer puis être low profile. Être respectueux puis ne pas badrer personne. Ça fait qu'on va peut-être essayer ça aujourd'hui. En voyant ce qu'on aurait pu avoir pour la nuit. Vraiment un site enchanteur, mettons qu'on pourrait dire. Ça fait qu'on continue à rouler puis on va regarder, peut-être rester un petit peu plus alerte au spot. Puis au fur et à mesure qu'on avance la route, aller voir, ce n'est pas une place qu'on ne pourrait pas passer la nuit. Ça fait qu'on continue à rouler puis on s'en va au musée Rapédac. De retour du musée de la Pétac, juste rentre ici, ça a été toute une péripétie. On a volontairement régressé au niveau technologique pour utiliser des cartes. Puis je dois vous dire que c'est très frustrant de ne pas savoir où c'est qu'on s'en va. Il faut qu'on se fie à une map de papier. Ce n'est pas nécessairement toujours évident au niveau des pancartes, où c'est qu'on s'en va. Mais on a fini par y arriver. Puis à l'intérieur du musée, c'est quand même intéressant. Pour quelqu'un qui aime les Pétac, j'en ai appris encore un petit peu sur les Pétac, malgré mes connaissances qui sont quand même assez générales. On a pu y pousser un petit peu plus. Puis là, on se tourne sur la route pour aller je ne sais pas trop où. C'est pas mal l'improvisation. Ça fait qu'on continue à rouler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bien, hier, après avoir erré et changé d'idée deux ou trois fois sur notre itinéraire, on a décidé de, hier, de bypasser la partie nord, puisqu'on avait vu un peu ce qu'on voulait voir. Puis là, on a traversé la partie centre. Puis là, on est rendu pointe, pointe est, dans la partie où est-ce que Charlotte Town. Ça fait que nous autres, un matin, on s'enligne vers Souris. On va aller voir ce qui se passe là. Après ça, on continue pour se rendre à Charlotte Town. Puis on va passer du temps là. Il y a de l'air de voir quelques attractions à aller voir, des belles rues historiques. Ça fait qu'on va aller visiter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Bon matin tout le monde. Ça fait qu'un matin, on est rendus en Nouvelle-Écosse. On a couché hier à Pogwash. Une belle petite municipalité. On a couché en bordure de rue, drette sur le bord du quai central. où c'est qu'on avait une belle vue sur l'eau. Puis là, bien, un matin, on a fait un petit peu de route pour atterrer dans un parc provincial qui est en bordure de... Bokwash? Pog? Pog? Wash? Oui, c'est ça. Ça, c'est typique de la Nouvelle-Écosse. On a un beau paysage. On a des parcs provinciaux quasiment dans toutes les municipalités. Nous autres, on pourrait quasiment appeler ça des haltes routières. Mais t'as comme un combo grande pelouse, bain de la place, les petites salles de bain qui sont quelque part par là, et puis accès à la plage. Fait que c'est pas pour rien que jamais personne cite. Tout le monde a son petit setup semi-privé. Ça fait que c'est ça qui est cool de la Nouvelle-Écosse. T'es un peu tout seul partout. Puis tu fais tes affaires, tu te fais jamais déranger. Le monde sont contents de te voir. Ça fait qu'on en profite à fond. Il fait beau, il fait chaud. Yes! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 plaisant le matin de même de prendre son temps de manger des petites tosses, se faire chauffer de l'eau pour se faire un petit café, et bien on profite de la vie, c'est ça les vacances, on prend ça mou, ça fait que vivement, ah, ma batterie était faible sur mon téléphone. En même temps on dirait qu'un chien a de l'air à trouver ça dur les vacances. Il est comme, il est un peu mou, il est un peu mou le chien en vacances. Très à la maison, il est tout le temps tranquille avec les chats, puis là il fait ce qu'il veut, tandis que là c'est nous autres qui décident un peu de son rythme, ça fait que pauvre petit chien, il a l'air à weshou, on dirait que la misère s'endurerait, mais c'est ça la vie d'un chien, il faut qu'il suive, c'est un chien. 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 On a sorti de la route pour venir faire un petit tour au fort, qui est ici, toute cute. On en profite en même temps pour profiter du temps pour prendre un petit café relax, ça sert un petit peu à l'ombre parce qu'on n'a pas l'air climatiser dans l'interrogue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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